Bienvenue chez RayonRando.com Je vais vous présenter la chaussure de randonnée de l'OVA Explorer GTX Mid Donc version homme et version femme Donc on est sur une chaussure qui existe également en tige basse Donc là la tige haute va vous permettre d'avoir une meilleure tenue de la cheville Un plus grand confort notamment sur les marches un peu plus longues Alors deux intérêts pour cette chaussure D'une part on a une chaussure assez souple Donc on aura avec un profil légèrement incurvé Qui fait qu'on aura un bon déroulé du pied Mais en même temps on a quand même une semelle crantée assez costaud Vous voyez que le crantage est plutôt généreux Assez anguleux pour avoir une bonne accroche Une semelle Vibram qui va assurer l'accroche Et aussi on aura un niveau d'amorti intéressant Donc ça veut dire qu'on est sur une chaussure intermédiaire On aura à la fois de l'aisance dans le mouvement Puisque bon déroulé du pied Et en même temps un certain niveau d'accroche au niveau de la semelle Et de tenue au niveau de la cheville Vous voyez qu'au niveau de la cheville on est sur une tige haute Ça monte relativement en haut devant C'est un peu plus bas derrière Donc on va dire là aussi c'est intermédiaire Ça tient assez bien la cheville Mais on garde quand même une certaine liberté de mouvement Donc de mon point de vue la chaussure elle est vraiment intéressante Pour des terrains assez réguliers On va dire de réguliers à intermédiaires C'est à dire qu'on va être bien y compris sur du terrain Du chemin de forêt facile On va continuer à être à l'aise quand on va prendre des pentes Avec des petits passages un peu caillasseux Sans que ce soit trop technique non plus Mais on va avoir un niveau de confort assez intéressant Et une assez bonne sûreté du pied Petit pare-pierre sur l'avant A noter que le chausson Il est composé d'une partie cuir Et d'une membrane intérieure en Gore-Tex Donc imperméable et respirante Donc là aussi pour assurer une protection intéressante du pied En résumé pour moi c'est une chaussure intéressante Pour faire de la randonnée en terrain facile à intermédiaire Avec quand même une assez bonne tenue Une bonne protection Donc intéressant si on marche longtemps Ou voir si on est assez chargé Pour garder quand même la bonne tenue de pied Et limiter la fatigue Donc intéressant sur du parcours type chemin de Saint-Jacques Voir ou moyenne montagne Plus ou moins chargé Voilà, donc vous retrouvez ces deux modèles Mais également la version en tige basse Sur rayonrando.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !